Cette vidéo montre comment introduire des contenus dans une balise. Donc en fait c'est très simple, on va prendre par exemple la balise Place de la Bastille dans laquelle on va introduire un contenu. Donc je clique sur contenu, là j'ai un bouton qui apparaît, je clique sur créer un contenu. Le premier contenu que je vais mettre est un contenu image, je vais l'appeler image01. Voilà, je vais parcourir sur mon ordinateur pour trouver une image. La voilà, je l'ouvre, je l'envoie. Et quand la ligne devient verte, ça veut dire que je peux enregistrer le fichier. Voilà, il apparaît ici. On va mettre un autre contenu, on va appeler site web. Donc là en fait, quand je clique sur image, là en réalité c'est un déroulant. Vous voyez que je peux aller sur lien. Et là, je peux rentrer une URL. Par exemple, un site sur Bastille dans Wikipédia. Je l'enregistre. Donc voilà, j'ai un deuxième contenu qui est apparu. Et je vais en créer un troisième. Que je vais appeler YouTube. Et qui permettra de visualiser une vidéo. Donc, je vais choisir ici YouTube. Et vous voyez qu'en fait, quand on a une URL ici, on ne garde que la dernière partie de l'URL. Donc là maintenant, je vais copier cette dernière partie que j'ai été chercher sur un fichier séparé. Et dès que je l'introduis, vous voyez, j'ai une image d'aperçu de la vidéo. Donc je l'enregistre. J'ai donc bien mes trois contenus qui apparaissent ici. L'image, je vais m'en servir comme imagette pour identifier la balise sur le contexte. Donc je clique sur la petite icône qui est là, pour qu'elle apparaisse. Donc maintenant, en fait, si je retourne sur ma carte en ligne, il faut juste que je la rafraîchisse. Et maintenant, vous voyez que, donc, place de la nation, je n'ai rien introduit. Place de la Bastille, j'ai donc une image qui apparaît, qui est celle que j'ai été chercher tout à l'heure. Si je clique dessus, j'ouvre la visionneuse. Donc là, pour le moment, je n'ai qu'une seule image. Si j'en avais plusieurs, je pourrais utiliser les curseurs ici pour aller chercher latéralement les images. Là, j'ai une vidéo. Voilà. Si j'ai plusieurs images, elles apparaissent ici. Je peux aller les voir. Dernière chose, vous voyez que j'ai un bouton en bas à droite qui permet d'indexer les balises au fur et à mesure que je vais les rentrer sur le contexte. Donc là, pour le moment, il n'y en a que deux, ce n'est pas très important. Mais c'est vrai que le jour où j'en ai 10, 50 ou 100, c'est intéressant d'avoir, en fait, un classement alphabétique lorsqu'on cherche quelque chose. Le principe, c'est qu'avec la petite croix qui est ici, je vais pouvoir recentrer, vous voyez, chaque fois la balise au centre de la carte. Et le petit œil se substitue au clic directement sur la balise, tel que je peux l'ouvrir à partir d'ici. Merci.